Bonjour! Saviez-vous que dans les années 70, la compagnie Bombardier-Limité a conçu différents types d'embarcations? Laissez-moi vous présenter l'histoire du canot Bombardier 15 de 1967 provenant des collections du musée. En 1968, Bombardier-Limité se lance à la conquête de l'eau avec la mise en marché de la motomarine Sidoux. Elle sera produite jusqu'en 1970 chez Roski-Limité de Roxton Falls. Il s'agit d'une des filiales de l'entreprise, créée en 1963 par Joseph Armand-Bombardier, qui se spécialisera dans la conception des composantes en fibre de verre. Au milieu des années 70, la compagnie lance un éventail de produits nautiques non motorisés. Elle ajoute d'abord à sa gamme de produits le voilier Invitation. L'entreprise complétera ensuite sa gamme de produits avec l'introduction du canot Bombardier 15 en 1975. Sa production s'étendra jusqu'en 1977. Elle sera bonifiée avec un canot plus petit et plus léger, le Bombardier 14, puis avec un canot plus spacieux et idéal pour les longues excursions lointaines, le Bombardier 17, comme le mentionne la brochure de vente. Le canot Bombardier 15, composé en fibre de verre, sera aussi fabriqué chez Roski-Limité. Le chiffre 15 désigne la longueur en pied du canot. Sa capacité de charge de 800 livres fait de lui le canot idéal pour les promenades ou les excursions de camping en famille. Le canot Bombardier 15 était destiné aux familles sportives à la recherche d'une embarcation robuste et stable. Il mesure 15 pieds de long, 42 pouces de large et pèse près de 67 livres. La hauteur des bords fait de bois d'acajou de 43 pouces et ses flancs courbés le rendent pratiquement inchavirable. La haute résistance de la fibre de verre utilisée, combinée aux résines sélectionnées, lui assure une solidité et une flexibilité. Le moulage en une seule pièce selon un procédé spécial d'un seul jet, sans raccord visible, offre un fini superbe. Les sièges sont faits de chaînes et de nylons résistants. Des poignées à chaque extrémité facilitent son déplacement. Le canot Bombardier 15 peut être facilement transporté grâce à sa barre de portage bien située, équilibrant son poids sur les épaules. Joseph Armand-Bombardier aurait probablement apprécié les caractéristiques du canot Bombardier 15, robuste, léger et facilement manœuvrable lors de ses voyages de pêche ou de chasse. C'est déjà tout pour cette capsule sur le canot Bombardier 15 de 1977. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Facebook pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, venez nous voir au musée pour découvrir d'autres véhicules et nous poser vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada